Comment avance la campagne de vaccination ? L'exécutif promet une montée en puissance. Des centres de vaccination XXL continuent à se déployer un peu partout. Et à partir de demain, les hôpitaux des armées seront mis à contribuer. Ce qu'il faut connaître avec vous, Fanny Weckscheider, d'abord, on en est où de la vaccination aujourd'hui ? Eh bien, plusieurs phases ont été évoquées par le gouvernement. 10 millions de primo-vaccinés comme objectif à la mi-avril, 20 à la mi-mai et puis 30 millions d'ici à cet été. Sur les 10 millions attendus pour ce mois d'avril, eh bien déjà 9,3 millions ont reçu une première injection. Selon les derniers chiffres officiels, et cela depuis le début de la campagne vaccinale le 27 décembre, ça représente donc déjà 93% de cet objectif à mi-avril. Et puis, il y a aussi 3 autres millions, un peu plus, qui ont déjà reçu une deuxième dose, ce qui porte au total à plus de 12,5 millions d'injections reçues par les Français. – Sur quel levier le gouvernement mise-t-il, Fanny, pour accélérer la cadence de vaccination ? – Alors tout d'abord, cette carte, elle est mise sur le déploiement de plusieurs centres géants de vaccination, autrement appelés des vaccinodromes. Il y en a plusieurs sur le territoire français. Ils sont déployés au fur et à mesure, selon les déclarations de Gérald Darmanin sur notre antenne. C'était fin mars, 38 vaccinodromes visés par l'exécutif, ouverts si possible 7 jours sur 7. On le voit quand même, il y en a assez peu sur cette diagonale du sud-ouest vers le nord-est, mais ça vient petit à petit. C'est différentes étapes de progression qui vont mener à terme à des centres gérés par des sapeurs-pompiers, dont 25 000 qui sont formés à vacciner eux-mêmes, pour un rythme d'injection de 2 000 doses par jour et par vaccinodrome. Pour l'instant, on en est à 1 500 doses par jour et par centre. Les infrastructures sportives sont également mises à contribution, avec le stade Vélodrome, par exemple, à Marseille, ouvert 7 jours sur 7 depuis le 15 mars. Le groupe Amas Stadium du club de foot de l'Olympique Lyonnais, qui a ouvert le week-end dernier et qui ouvrira le week-end prochain également. Et puis demain, le stade de France à Saint-Denis. Le gouvernement qui compte également sur un renfort de l'armée, puisque samedi, la ministre Florence Parly a annoncé que dès demain, 7 hôpitaux d'instruction des armées sur les 8 qui existent en France pourront augmenter leur capacité d'accueil. L'objectif, c'est de vacciner 50 000 personnes par semaine. Donc avec les vaccinodromes et ces hôpitaux militaires, le gouvernement espère au moins vacciner 400 000 personnes, en tout cas distribuer 400 000 doses par semaine prochainement. Et puis les populations éligibles à la vaccination continuent aussi d'être élargies. Oui, tout à fait. Mercredi dernier, Emmanuel Macron a annoncé lors de son allocution que de prochaines étapes allaient être franchies. À partir du 16 avril, les plus de 60 ans vont pouvoir recevoir des injections. Et le mois suivant, le 15 mai, plus de 50 ans. Concernant les enseignants, ils sont très exposés et très demandeurs de vaccins également. Eh bien Jean-Michel Blanquer a récemment déclaré qu'ils pourraient probablement se faire vacciner à la mi-avril. Merci Fanny Wekscheider.